bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous propose un masque au pliage afnor que vous pouvez réaliser sans machine à coudre je vous conseille un coton avec un tissage très très serré c'est à dire que vous ne voyez rien par transparence vous prenez 34 cm de large pardon sur 43 tout va résider dans le pliage en fait vous commencez par replier le haut du tissu sur 1 cm vous marquez le pli avec vos doigts et ensuite vous l'avez deviné votre allié par rapport à ce masque va être le faire à repasser je marque donc la pliure ensuite je vais replier une seconde fois mais cette fois à 6 cm je vais je vérifie sur la largeur que j'ai bien mes 6 cm je marque le pli et ensuite je replie en deux je marque le pli avec le fer à repasser je glisse le bord de mon tissu qui n'est pas replié entre les deux parties deux tissus repliés et là je vais commencer à faire les pliages pour obtenir les pliages afnor donc je plie une seconde fois et je replie encore une fois je vais cranter ma pliure de chaque côté et hop voici pour votre côté maintenant je déplie mon tissu en deux je vais utiliser mes crans pour pouvoir replier au niveau du milieu donc la première pliure que j'avais fait lorsque j'avais plié en deux mon tissu je replie je repasse je refais la même chose de l'autre côté je regarde mes crans là j'ai ma première pliure que j'avais fait au tout départ et je replie au niveau de mes crans un petit coup de fer à repasser maintenant je vais replier les bols de façon à ce que le tissu ne s'effiloche pas à la longue je refais la même chose de l'autre côté les bords sont repliés un angle droit maintenant je vais replier le côté extérieur sur deux centimètres au dessus des premiers angles que j'avais fait je refais la même chose de l'autre côté et je replie encore une fois et je remarque le pli avec le fer à repasser maintenant que le pliage effet je vais pouvoir passer à l'assemblage à la main mais auparavant une petite parenthèse par rapport aux élastiques que vous mettez sur les côtés vous pouvez très bien prendre un élastique ou bien si vous n'en avez pas vous prenez un tee shirt vous faites un marquage à 3 cm les deux côtés vous tracez votre ligne vous coupez la bande et ensuite vous coupez les côtés également vous retirez les coutures ou si vous avez un petit tee shirt vous faites un point pour maintenir correctement les coutures vous tirez et vous avez votre cordelette élastique ou t-shirt je coupe ma cordelette à 40 cm cela me permettra de passer les cordelettes par dessus ma tête et ensuite je vais faire les points pour assembler le tout aiguille enfilée et en effet je commence par la pointe et je fais des points plusieurs points sur les côtés pour bien maintenir le tout ensemble donc là je suis au deuxième point je fais je fais très attention à ne pas piquer sur l'extérieur et là je vais commencer par faire des points espacer de quelques millimètres et je pique à chaque fois sur le bord en prenant le dessous et le côté rabattu j'ai pris exprès un fil rouge pour que vous voyez le tracé du fil et de l'aiguille hop là je me rapproche un petit peu donc vous voyez ce sont des petits points qui sont faits sur le côté je vais continuer ces petits points jusqu'au côté opposé une fois que je suis arrivé au côté opposé je vais faire plusieurs points pour maintenir l'assemblage correctement donc je fais plusieurs points au même endroit là vous voyez les points faits à la main et ensuite je repars de l'autre côté j'obtiens ainsi des petits triangles une fois que j'arrive à mon point de départ je vais faire le point d'arrêt je glisse je fais un nœud je glisse mon aiguille dans la boucle et je tire je fais ce point d'arrêt deux ou trois fois voilà je tire sur la boucle de façon à ce que le fil par la suite ne s'en aille pas je tire et je coupe je n'ai aucune piqûre sur l'extérieur je peux tirer ma couture est solide maintenant si je souhaite avoir un lien juste au niveau des oreilles c'est à dire que l'élastique passe derrière les oreilles je coupe à 10 cm je fais un nœud je tire bien dessus ensuite je peux couper le surplus qu'il y a au niveau du nœud et je vais tourner le lien vers les deux parois de tissu pour que le nœud soit à l'intérieur c'est une possibilité maintenant on peut voir l'autre possibilité qui est recommandée par la FNOR à savoir un lien qui passe par dessus la tête je recommence à faire mes nœuds mais cette fois j'attache les deux côtés des deux liens je fais mon nœud je coupe le surplus je tire bien avant pour que le nœud soit correctement fait et qu'il tienne dans la durée je coupe donc les surplus et je fais tourner mon lien en t-shirt ou bien mon élastique à l'intérieur maintenant je peux très bien mettre un filtre je prends par exemple un mouchoir en papier que je replie de la valeur de l'ouverture et je vais le glisser entre les plis ce mouchoir je pourrais le jeter toutes les deux heures si je le souhaite mon masque est prêt je peux l'enfiler je prends mes deux liens je les passe derrière la tête ensuite je fais passer le lien du bas au dessus de ma tête et l'autre derrière ma tête et voilà mon masque est prêt je vous souhaite une très belle couture prenez soin de vous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt